Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je fais cette vidéo suite à de nombreuses demandes qu'on m'a faites concernant le multicam. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes astuces pour faire un multicam. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et n'hésitez pas également à aller voir mon Instagram pour voir tout ce qui est backstage, comment on fait une vidéo, etc. Premièrement, on va peut-être définir ce qu'est un multicam. Donc pour moi, ma définition du multicam, c'est à partir du moment où il y a deux caméras qui filment, ça peut être très bien un iPhone et une caméra. Le multicam, ça se passe en deux temps, une partie au tournage et une partie au montage. Au tournage, dans l'idéal, il faut régler les caméras sur les mêmes fréquences d'image ou du moins des multiples de ces fréquences. Par exemple, caméra peut filmer à 25 images et une autre à 50, si une caméra filme à 30, l'autre peut filmer à 60, 120, 240, etc. Pareil, au niveau du son, dans l'idéal, il faut mettre tous les micros sur la même fréquence. Bien qu'on va favoriser principalement une prise de son, par exemple, quand je fais mes drum covers, j'enregistre la batterie avec un micro. Néanmoins, chaque caméra a un micro. Ça me permet simplement d'utiliser ce son pour la synchronisation. Pour faciliter la synchronisation, on peut, avant de commencer le tournage, on peut claper quand toutes les caméras, la prise son, etc. est en route, pour avoir une crête sur toutes les pistes et pouvoir les synchroniser plus facilement au montage. Et donc maintenant, je vous invite à passer à la deuxième étape, ce qui est le montage. On va se retrouver sur Première Pro. Et globalement, c'est la même technique sur tous les logiciels. Donc je vais chercher mon plan de GH5, que je viens poser un peu n'importe où dans la timeline. Et ensuite, je vais chercher mes plans de RAID. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mon plan de GH5, qui est là, le PANA 7372, et mes plans de RAID qui sont juste au-dessus. Sauf que si je lance, rien n'est synchronisé, je vais juste en prendre un seul. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai simplement mis sur ma timeline mon plan de GH5 et un plan de RAID. Grâce à la magie de Première Pro et la magie du montage, si vous avez clappé, vous ne vous embêtez pas, vous zoomez, vous allez chercher votre clap, vous appuyez sur M, ça met une marque sur le premier plan, vous allez chercher votre deuxième clap sur le premier plan, vous vous appuyez sur M, ça fait la deuxième marque. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aligner les marques et les plans seront synchronisés. Moi, maintenant, je ne m'embête plus. Je sélectionne tous mes plans, comme ceci. Je fais clic droit sur n'importe lequel des deux et je fais synchroniser. Je le fais sur audio et vous faites OK. Et là, regardez, il y a un petit temps de traitement. Donc le temps que je jette un petit coup d'œil sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner. Les deux plans se sont synchronisés. Et regardez, là, par la magie de Première Pro, j'ai juste à appuyer sur espace pour lire et... Salut, ça va ? Comment ça ? Non, moi, super. Et là, vous entendez que c'est synchronisé. Et regardez. Donc là, on a fait la première étape. On a synchronisé les deux plans. Donc là, ce que vous allez faire, une fois que les deux plans sont synchronisés, vous allez sélectionner encore les deux plans. Clic droit et vous allez faire un briquet. Et donc là, par exemple, vous l'appelez Multicam. Mais moi, comme j'ai déjà une séquence Multicam, je vais l'appeler Multicam 2. Et donc là, comme par magie, les deux plans s'imbriquent. Vous avez vos pistes son qui ne bougent pas. Donc en l'occurrence, nous, on va juste garder la piste du GH5 parce qu'on avait nos micros cravates branchés sur le GH5. Je refais un clic droit sur la séquence. Et je fais Multicaméra activé. Normalement, vous êtes comme ça en affichage simple. Vous voyez l'onglet qui est là. Donc si vous ne l'avez pas, ce petit onglet-là, faites plus. Et vous allez chercher dans tous vos petits onglets qui sont là. Donc c'est celui qui s'appelle activer-désactiver la vue multicaméra. En l'occurrence, vous cliquez dessus quand vous l'avez sur vos différents outils. Et donc là, vous avez vos deux plans qui sont synchronisés. Donc pour vous faciliter la tâche, si votre ordi a un peu de mal à ramer, vous mettez en 1 8e voire 1 16e. Et donc là, ensuite, pour faire votre multicam, soit vous faites une technique que je n'aime pas du tout utiliser. C'est-à-dire que vous allez à un endroit, vous faites une caméra, vous coupez, vous allez à un autre endroit, vous mettez sur votre autre caméra, vous coupez, etc. Moi, je préfère utiliser une autre technique. Je fais mon multicam. C'est-à-dire que là, je laisse tourner. Donc comme s'il était en lecture classique. Donc je laisse tourner et regardez, avec ma souris, je vais venir sélectionner les plans. Donc là, vous concrètement, vous voyez que quand je clique sur la caméra 1 ou 2, ça change de caméra. Donc là, je passe sur la RAID. Là, je passe sur le GH5. La RAID. Le GH5. Bon là, pour l'instant, vous voyez que dans la timeline, il ne se passe rien. Mais regardez ce qui va se passer. Dès que je rappuie sur ma barre d'espace pour arrêter la lecture, tous mes cuts sont faits. Et si je relis, on peut voir que dans la lecture globale, il me lit les coupes aux endroits où j'ai fait mes coupes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo assez courte, finalement, vous aura plu. Si vous voulez des tutos, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et même si vous voulez des petites explications supplémentaires, n'hésitez pas. Si je n'ai pas été assez clair dans certains points. Je le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, le pouce bleu, le commentaire, comme je l'ai dit précédemment. Et Instagram aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et bah, salut !